Le Centre national pour la gestion des risques et des désastres s'est réuni cet après-midi aux casernes centrales à Port-lui. Des mesures d'urgence ont été prises pour la sécurité de la population dans les régions à risque. Des équipes ont été dépêchées à Canal d'Aïeux, sable noir et morcellement Hermitage entre autres pour assurer la sécurité des habitants. A peine l'avertissement de cyclone de classe 1 est mis par les services météo, le National Disaster Risk Reduction and Management Centre a mis en branle toute une série de mesures pour assurer la sécurité des citoyens dans les régions à risque. Toutes les décisions sont désormais prises par le National Emergency and Operational Command, comprenant les officiers et responsables de diverses unités de la police et d'autres services essentiels. Nous avons un SMF déjà là, nous avons un représentant de Météo aussi qui est là, nous avons un représentant de Coast Guard, Traffic Branch, SSU qui est déjà présent et en plus de nos membres du National Disaster Service and Management Centre et que nous nous définissons activer au niveau 2 et qui veut dire que chaque semaine d'unité là est prépositionnée dans certains endroits spécifiques afin qu'il y ait une proximité devant une région qui plie à risque. Par exemple, dans le temps de grosse pluie, nous avons une équipe qui est déjà prépositionnée à Sable Noir, même une équipe qui est prépositionnée à Canal d'Aïeux et dans la région de Morcellement et Mitage aussi. C'était aussi un plan de risque, un évoluement au rebond et un évoluement au terrain. Avec l'équipe là, je suis un certain nombre d'un succès qui est plus près avec des personnes en risque et vulnérables pour qu'elles soient capables d'intervenir, nous ne pouvons dire instantanément et je suis capable de donner mon service et aussi de donner mon service au Kibisin très vite. Des unités de la Special Mobile Force sont déjà dépêchées dans les coins et recoins du pays où les risques d'éboulement et d'inondation sont réels. À Canal Dayot, par exemple, des éléments de la SMF seront présents toute la nuit et pendant toute la durée des intempéries pour veiller à la sécurité des habitants de la localité. Dans un communiqué émis cet après-midi, le Centre de la gestion des risques et des désastres rappelle que les précautions d'usage doivent être prises.